Hello, hello! Cette semaine, ça va être un tirage pour savoir c'est qui votre amour, c'est qui qui s'en vient dans votre vie ou qui est déjà là, c'est qui la personne avec qui ça va être une relation de longue durée. J'ai décidé de séparer ces tirages-là par les trois modes de signes astrologiques, mutables, fixes et cardinal. Vous êtes cardinal, bélier, cancer, balance et capricorne. Oui, j'ai mes notes parce que je trouve que c'est Nelson, non. Vous n'avez pas peur de foncer, très dynamique et ambitieux. Je les ai séparés comme ça parce que je trouve que des fois les signes d'éléments, tu sais, séparés par les éléments terre, air et eau et tout ça. Oui, j'ai l'impression que des fois ça répond pas vraiment à. Tandis que là, en les séparant comme ça, je me sens plus confortable. Bienvenue sur ma chaîne, ceux qui sont nouveaux. Je fais deux fois par mois des tirages des deux signes, sinon je fais qu'est-ce que je veux pendant les deux autres semaines. Donc, on va aller voir c'est quoi, vous, votre rôle dans un couple d'habitude. Si c'est trop général, je fais des séances privées, c'est marqué dans le descriptif, comment me rejoindre. La force, l'as de bâton et le disque de pentacle. Quelqu'un de très solide. Quelqu'un de très solide avec le feu. J'ai l'impression que vous êtes une personne très créative. C'est vous la force du couple. Sans dire que vous êtes germaine ou germain. Pour les français, germaine, c'est elle gère et elle mène. Je ne sais pas que c'est ça que vous êtes. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes la force du couple. Oui, dans votre couple, j'allais dire du groupe. Puis là, j'étais comme, attends une minute, je suis rendue où? Oui. Dix de pentacle. Dix de pentacle, c'est, vous êtes fiables. J'ai l'impression qu'à chaque relation, vous êtes, ok, c'est la bonne personne. Ok, dans un an, on est marié, on va avoir une maison. Tu sais, j'ai l'impression, sans dire que vous allez trop vite, peut-être un peu avec la classe de bâton, par exemple. Non, oui. Mais vous êtes quelqu'un qui vous établissez vite, rapidement. Puis vous êtes la force du couple. Vous êtes la classe de bâton. Le feu au derrière. Vous êtes quelqu'un qui, vous n'avez pas peur de dire qu'est-ce que vous voulez. Puis tu sais, ça fit vraiment avec, font ça, font quelqu'un qui font ce qui est ambitieux et qui est dynamique. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai fait avec les trois modes. On le voit-tu? Oui. Puis c'est ça, je pense que vous n'avez pas peur de... Puis même si vous ne le dites pas, j'ai l'impression que des fois, vous faites des actions, sans dire, dans le couple. Puis que vous avez les résultats quand l'autre est là. Puis comme, hein, tu avais fait ça? Oui. Parce que vous savez vraiment qu'est-ce que vous voulez. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, puis vous voulez vraiment une famille. Vous voulez vraiment une unité familiale, exactement. Vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez comme famille. Puis peut-être que vous êtes des fois, parce que le feu, c'est super rapide. J'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui est capable de vous suivre. Tant mieux. Ça, ça s'appelle la sélection naturelle. On va aller voir l'autre. Où est-ce qu'il y a... Là, je dis il. Il, elle, eux. Il, elle, eux. Vous pouvez switcher. Tout le monde est bienvenu ici. C'est juste que j'étais habituée de même parce que je suis vieille. Donc, où est-ce que l'autre personne est en amour en ce moment? What? Hé, ça sent le lion pas à peu près. Je peux-tu le dire? Il y a du lion, il y a du lion, il y a du lion. J'ai un petit feeling. Men. Je le sens, là, ça n'a aucun sens. Puis là, je sais que je ne parle pas d'amour, mais je vais le dire pareil. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui soit, vient de se lancer en affaires ou qui vient en fin de... Il y a comme un nouveau projet, autre qu'en amour, je vais le dire aussi en amour, mais il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui vient de commencer un projet ou quelque chose qu'il veut faire depuis longtemps. Puis c'est peut-être juste aussi d'être bien célibataire, mais il y a la carte du soleil. Comment? Comment? Hé! La carte du soleil, c'est joie de vivre. C'est une des meilleures cartes du tarot. Je pense que c'est quelqu'un qui vient de retrouver sa joie de vivre, son autonomie. Je ne dis pas qu'il était dépendant dans une relation. Mais il y avait quelque chose qui s'empêchait de faire, toujours en se disant, oui, mais si j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne pourrais jamais faire ça. Par exemple, partir sur un bateau pendant six mois. Ah, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne pourrais jamais faire ça. Mais si j'ai... Puis tu sais, genre, il s'empêchait toujours, toujours de faire ça en disant, moi, mais j'allais peut-être rencontrer quelqu'un. Puis là, il a fait, fuck that shit, je m'en vais sur mon bateau. C'est un exemple. Mais ça fait vraiment ça. Oh, la voix de... Comment, la voix de pentacle? Il y a une vibe, vraiment, de quelqu'un de bien établi. Quelqu'un qui, enfin, récolte les pentacles qu'il avait semés. Puis là, comment je le sens ici, avec en plus le 2 de pentacle, je pense qu'il a vraiment semé des pentacles pour lui. Sans dire que c'est quelqu'un d'égoïste, puis de centré sur lui, ou elle, ou eux. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a compris que, tant que tu ne te nourris pas, puis tu n'es pas la personne que tu veux être seule, tu ne peux pas attirer quelqu'un qui est comme ça aussi. Comment? Ça va être un couple de feu. Ça va être un couple... Cette personne... Oh, des gros frissons! Cette personne-là va vous ramener sur Terre. Vous, là, vous êtes souvent hyper créatif. J'ai l'impression, créatif, créatif, puis créatif... Créateur? Je ne sais pas comment dire. Je pense que vous avez beaucoup de projets, puis vous avez toujours un petit peu comme... Ah! On pourrait faire ça! On y va! Puis cette personne-là va faire comme... Attends une minute. Si on fait ça de même, non, non, non. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de logique. Il y a une logique tangible derrière comment la personne pense. Avec vous, il est en power couple. Ça fait cette vibe-là. Ça fait vraiment un couple qui va aller loin. Puis là, c'est pour le collectif. Je ne parle pas juste d'un couple. Oh! Un collectif de couples qui va aller loin, qui vont changer les choses dans la vie, qui vont être capables. L'autre, c'est quelqu'un avec le doute de Pentacle qui a vraiment compris « C'est quoi ces Pentacles? » « C'est quoi avec quoi qu'ils jonglent? » « Qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie? » Elles ou elles, eux. Je peux-tu arrêter de le dire? Moi, tout le monde est inclus ici, mais mon nez, c'est parce que ça sent bien un petit peu intense. Mais il y a vraiment... C'est quelqu'un qui a vraiment appris... Tu sais, il y a vraiment des Christies de belles cartes, là. C'est quelqu'un qui est bien dans sa vie. Bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans sa situation en ce moment. On saute dessus, là. Come on! On va aller voir les indices. Il faut savoir c'est qui. Il faut savoir si c'est la bonne personne qui est dans votre vie en ce moment ou si c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer. J'ai l'impression que le 5 d'épée. 5 d'épée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Puis tant que vous, vous êtes comme ça aussi. Vous ne voulez plus perdre votre temps. Puis là, vous faites comme « Ok, moi j'ai 5 questions, là. Puis j'ai réponse, puis selon les réponses. Si, il ne dit pas ce que je veux, chaque je coupe. » Il y a cet aspect-là un peu. Puis j'ai l'impression que... Il y a comme une égalité entre vous deux. Je ne sais pas, il y a une égalité fusionnelle. Ah, c'est cute avec le 10 de coupe. 10 de coupe, je ne sais pas. Ce n'est pas un coup de foudre parce que ce n'est pas la carte de la tour. Mais j'ai l'impression que c'est un... J'ai l'impression que c'est un peu un coup de foudre. Un coup de foudre, mais vous n'entendez pas surtout. « Oh my God, ça va être comme dans Pride and Prejudice. » Ouais. Au début, vous allez comme un petit peu faire comme « Oh my God. » Puis finalement, c'est comme « Oh, mais t'as trompé. » Parce qu'il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui s'assume extérieure. C'est quelqu'un qui s'assume beaucoup. Puis avec le signe de terre, je pense que c'est quelqu'un qui ne l'exprime pas beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui suit sa voix sans nécessairement le communiquer ou le montrer. Puis je pense qu'avec vous, qui êtes très... J'ai l'impression. Je pense que vous allez faire comme... Ok, non, il n'est pas intéressé. Pourquoi il n'est pas intéressé? Puis là, vous allez lui demander. Puis il va avoir comme... Je ne sais pas que vous allez vous engueuler, mais il y a quelque chose de... Il y a du feu. Il y a du feu, mais il y a du feu... Qui vous propèle. Je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment weird. Avec le chevalier de coupe. Peut-être qu'au début, ça va être un peu très... Ça va être... Peut-être que ça va être pour un plan santé. Peut-être qu'au début, vous allez être comme... Ah non, on a des vies trop différentes, mais on se trouve cute. Ça fait qu'on va se visiter nocturnement une couple de fois par semaine. Peut-être que ça va être comme ça au début. Et ou peut-être que c'est quelqu'un de très charmeur. Ou vous, vous êtes très charmeuse et charmeur et charmé. Mais, puis l'autre... Je ne sais pas, l'autre est vraiment différent. Vous êtes deux personnes... Tu sais, les contraires s'attirent, mais se complètent. Puis là, je ne dis pas que vous êtes une moitié, puis que là... Non, ce n'est pas ça que je dis. Parce que vous, vous avez vraiment une... Hum... Tu sais, c'est... Hum... Puis l'autre, il est comme... Hum... Des fois, je me demande où est-ce que je m'envoie avec ma vie. Comment... Ses premières impressions par rapport à vous. Ou comment il voit la relation. Comment il vous voit. Si vous êtes déjà rencontré. Et sinon, ses premières impressions. Je te le dis. Si vous allez... Je ne sais pas si c'est parce que... Ça fait... J'ai vraiment la scène de... Orgueil et préjugé. Tu sais, quand ils se voient dans la salle de balle... Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Comment... On avait Coninford, 1995. Hum... Ça vaut la peine. Ils se voient, puis ils se trouvent cute. Mais ils sont comme... Il y a trop d'orgueil pour faire que moi, c'est un peu cute. Non, non. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça. Je ne sais pas si vous êtes orgueilleux. Peut-être que ce n'est pas de l'orgueil. Ouh... Ouh... Ces premières impressions. Il y a quelque chose... Hum... Puis c'est comme si c'est vraiment un manque de communication. C'est comme si vous, vous êtes en flamme, vous êtes en feu. C'est comme... Puis l'autre, il est comme super stable, une force tranquille, puis il est comme... What? Vous vous trouvez cute, pareil. C'est vraiment ça avec le 5 de... Puis il y a comme un abandon, c'est ça. Le 5 de Pentax, c'est l'abandon. Hum... Je ne pense pas qu'il vous trouve une personne... Je ne pense pas qu'il va vous trouver lourde ou lourd. Je ne pense pas que c'est quelque chose comme ça, mais je pense plus que c'est des leçons apprises. Parce que le 10 de Pentax, de... Voyons, si j'utilise comme il faut. Le 10 de Pentax, c'est, oui, une lourdeur, une fin de cycle, quelque chose... Mais c'est aussi 10 grosses leçons... Hum... Moi, l'écran devient noir, puis j'ai chaud à chaque fois. Bref, 10 de Pentax, c'est les 10 grosses leçons qu'on a apprises. Hum... Est-ce que vous allez parler des leçons que vous avez apprises? Est-ce que vous allez mutuellement vous rendre compte que vous, vous allez toujours vers la même personne? Lui, l'autre, c'est exactement ce qu'il a de besoin, puis qu'est-ce qu'il veut. Grâce à ses leçons, puis peut-être que vous, vous allez faire comme... Mais il y a quelque chose. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, je suis super curieuse. 3 de... Hum... De bâton. Il y a beaucoup de bâton, du feu. Je vais juste vous dire comme ça. Caliente. Trois de bâton, je pense vraiment que il va faire... Ça va être... L'autre va faire un move. L'autre va faire un move, puis j'ai l'impression que vous, vous allez peut-être le prendre comme... Un ami santé. Puis finalement, ça va être plus que ça, ça va se développer. Très cute. Les actions à prendre pour vous. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'on vous suggère de faire? Wouh! Roi de bâton! On se fait les jambes. Sans joke. Le diable. 10 d'épée. What? Hum... J'ai vraiment le... Puis là, je sais que ça fait 8 fois que je le dis. Je vais le dire encore une fois. J'ai l'impression que votre première vraie discussion, il y a quelque chose qui va mal passer. Il y a comme une mauvaise communication. Il y a comme un... Puis tu vois ici, il y a 2-10. Fin de cycle. Peut-être qu'avant, vous coupiez des affaires vite. Dès qu'on ne disait pas ce que vous voulez entendre. Schlack. Puis peut-être qu'ici, justement, il y a d'autres choses à dire. Roi de bâton. Leader. Fait que, il ne faut pas avoir peur de prendre le lead de sa vie. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre qui va vraiment faire un mot. J'ai l'impression que l'autre va vraiment faire comme... OK, ouais. Vas-tu prendre un café, mais genre, pas obligé de s'asseoir à même table. Ça va être quelque chose comme ça. Quelque chose de... C'est particulier. C'est particulier. Cute. Vraiment le fun à vivre, mais particulier. Avec le diable. Le diable, puis le chevalier de coupe. Ça, c'est les actions à prendre. Faites-vous les gens, tu n'es pas. Ouais. Ouais. C'est quoi le futur de la relation? Puis là, je ne dis pas que vous allez casser, vous allez reprendre. Vous allez casser, vous allez reprendre. Il y a du feu. Ici, le futur de la relation avec le Green Man, c'est l'Empereur. L'Empereur. Les amoureux. La lune. Et le 10 d'épée. 10 d'épée, 10 d'épée. On s'entend que c'est la même carte, là. Vous allez vraiment finir des cycles avec cette personne-là. Ça veut dire que vous allez vraiment guérir des blessures. Ou vous allez vraiment passer à une autre étape en amour avec cette personne-là. Vous allez vraiment passer, vous allez, c'est comme si vous allez comprendre par l'autre qu'est-ce qui vous manquait, qu'est-ce que vous manquiez dans vos relations sans le savoir. C'est cute. C'est juste que c'est, en tout cas, les amoureux. Regarde, numéro 6, année 6, ganon. Les amoureux, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire? On va pas en parler pendant 10 minutes. Avec la lune. Puis la lune, veut, veut pas, c'est de confronter ses peurs. C'est d'aller voir c'est quoi la face cachée de la lune. Parce que, oui, il a fait un travail sur... L'autre a fait un travail pas pire sur lui-même. Mais j'ai l'impression, peut-être vous, il y a des fins de cycle à atteindre. On va le dire de même avec l'Empereur. L'Empereur, c'est les quatre en un. L'Empereur, c'est le maître de son domaine. Moi, je vois ça comme que c'est une relation longue durée. Vraiment, avec le 10 d'épée qui est encore là. Puis le 10 d'épée ici, c'est avec l'instruction puis l'apprentissage. Parce que ça, c'est un deck plus spécial. Oui, quand même, assez spécial. Puis je pense que, sans dire que vous allez écouter toujours qu'est-ce que l'autre fait, mais il y a comme... C'est vraiment une relation où vous allez apprendre beaucoup en évoluant. C'est vraiment cute. On va finir avec, moi j'appelle mes cartes arde de Quint de Doreen Virtue. On va voir qu'est-ce qu'elle veut dire. L'autre, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce que vous pensez de l'autre? Puis c'est quoi la relation? Mariage, chemistry, c'est littéralement de la chimie, là, vous n'avez à revendre. Ensemble, là, le feu est au droit. C'est vraiment comme... Puis ensemble, tu vois, il y a la codépendance. Puis là, je ne dis pas que d'un bord comme de l'autre, il y a de la codépendance. Je le vois plus comme avec tous les 10 qu'il y a ici. Vous allez finir l'état de la codépendance. Vous allez finir... C'est la leçon avec les deux. La leçon ensemble. Oui, je sais, des fois je dis des affaires weird. Mais c'est vraiment... D'aller voir la codépendance, puis c'est comme quelque chose que vous allez apprendre en étant ensemble. Je le sentais, vous allez vous marier. Hé, je vais être un fils au mariage. Je pourrais être la boucatière. Non, je pourrais être celle qui fait les... Qui vous marie. Oh! OK. Bon, j'ai arrêté ici parce que clairement, on a besoin de bu un petit peu d'autre café. Hé, bon, moi je vais riger.